Convert 880, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipedia.org Le Convert 880 est un avion de ligne quadri-réacteur, produit dans les années 1960 par Convert, une division du conglomérat General Dynamics. Appartenant à la première génération des avions de ligne réaction, l'appareil se veut à l'époque plus rapide et plus confortable que ses deux proches concurrents, le Boeing 707 et le Douglas DC-8, mais en transportant moins de passagers. Le positionnement choisi ne séduit pas les compagnies aériennes. Voler 50 km heure plus vite au prix d'une consommation sensiblement accrue n'est pas un compromis intéressant. Le Convert 880 est un échec commercial avec seulement 65 exemplaires vendus au total. Une version améliorée, allongée et encore plus rapide, le Convert 990 est développé sans parvenir à relancer le programme 37 ventes. Après ces ventes catastrophiques, Convert se retire définitivement du marché des avions de ligne. De plus, les modèles vendus ont une carrière assez courte dans le transport régulier de passagers. D'occasion, ils trouvent pendant quelques temps des utilisateurs, comme avions cargo ou charter, mais très peu d'exemplaires voient l'au-delà du début des années 80. Deux Convert 880 acquièrent une notoriété particulière. L'un comme avion privé d'Elvis Presley à l'aménagement ostentatoire, l'autre comme avion DC de soutien utilisé par la Federal Aviation Administration, FAA, puis par l'US Navy. Partie 1. Origine. Section 1.1. La société Convert. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la société Consolidated Aircraft Corporation est connue pour ses hydravions à coq et ses bombardiers lourds. Elle dispose alors d'usines au Texas et en Californie. Dans le même temps, Vulti Aircraft, une compagnie plus petite, produit principalement des avions d'entraînement et des bombardiers en piquet. La société The Aviation Corporation of Delaware, AFCO, rachète Consolidated en 1941, puis Vulti en 1943 et décide de fusionner les deux avionneurs. La nouvelle entité, Consolidated Vulti Aircraft Corporation, voit rapidement son nom abrégé en Convert. En 1953, Convert est racheté par General Dynamics, un conglomérat technologique avec une prépondérance dans l'armement, et devient officiellement la General Dynamics Convert Division. La nouvelle entité continue les projets hérités des deux entreprises, notamment le bombardier stratégique B-36 Peacemaker, lancé par Consolidated, qui devient le vecteur nucléaire principal des premières années de la guerre froide. Convert produit des avions militaires aussi remarquables que, à partir de 1956, l'intercepteur F-106 Delta Dart et le premier bombardier supersonique, le B-58 Hassler. Son rôle est également très important dans le domaine des missiles et des fusées. Son SM-65 Atlas est à l'origine d'une longue lignée de lanceurs spatiaux. Elle est cependant en retrait dans le domaine de l'aviation civile par rapport à Boeing, Douglas ou Lockheed, même si ses bimoteurs connaissent un succès indéniable. Section 1.2. Lancement du projet Le D-Havilland Comet, premier avion de lignée réaction, effectue des lisons commerciales à partir de 1952. Il apparaît rapidement que les jets constituent l'avenir de l'aviation commerciale. Convert se doit de disposer d'un tel avion dans son catalogue rapidement pour ne pas se retrouver hors course. Il dispose cependant d'un certain retard. Boeing et Douglas ont déjà bien avancé dans la conception de leur long courrier quadri-réacteur 707 et DC-8, alors que Convert n'a pas encore de projet concret. La société envisage un temps de lancer un bi-réacteur court-courrier similaire à la Caravelle en cours de développement par Sud Aviation en France. Selon l'historien de l'aviation Donald Patio, les chances de succès de Convert auraient été bien meilleures en s'engageant dans cette voie. Il n'y avait pas de concurrence aux Etats-Unis et le constructeur aura pu capitaliser sur la clientèle de ses bimoteurs à hélice. Cependant, Convert décide finalement, en réponse à une requête de Delta Airlines, de lancer un quadri-réacteur moyen-courrier visant principalement les vols intérieurs américains reliant la côte Est et la côte Ouest, mais avec un positionnement légèrement différent de celui du 707 et du DC-8. L'avion de Convert visera un marché plus haut de gamme. Il sera plus rapide et plus confortable que ses deux concurrents, mais transportera moins de passagers. Howard Hughes, qui préside alors la Transworld Airlines, TWA, a une influence énorme sur le programme. Il dicte le cahier des charges et impose ses conditions financières. Ce choix paraît prudent à la direction. Douglas est solidement implanté comme leader de l'aviation commerciale et Boeing, produisant des centaines de KC-135 pour l'US Air Force, est assuré de bénéficier d'économies d'échelle considérables. Ni l'outil industriel de Convert ni son implantation sur le marché ne peuvent rivaliser avec les deux géants. Éviter une concurrence trop frontale semble donc judicieux. L'avion est annoncé en avril 1956. Le projet s'appelle initialement Model 22. Il change de nom plusieurs fois, la communication du constructeur utilisant successivement les noms Skylar, Alouette, Golden Arrow, Convert 600, en référence à la vitesse visée, 600 miles par hour, soit environ 965 km heure, et finalement Convert 880, également sa vitesse, mais exprimée en pied par seconde. Partie 2. Développement et caractéristiques de l'appareil. Section 2.1 Caractéristiques La vitesse devait être le point fort de l'avion. Il était conçu pour une vitesse de croisière de 970 km heure, Mach 087, soit environ 50 km heure de plus que ses rivaux. Ainsi, l'avion était quasiment transsonique. Le coefficient de traînée d'un avion augmentant fortement à l'approche de la vitesse du son, cela signifie d'emblée que l'avion aurait besoin de réacteurs nettement plus puissants et consommerait bien plus en échange d'une réduction modeste des temps de parcours. Par ailleurs, il reste, avec son dérivé, le CV 990, l'avion de ligne le plus rapide produit en dehors des deux supersoniques, le Concorde et le Tupolev 144. Pour le reste, l'avion est d'une configuration similaire à ses deux concurrents. Un jet à ailes basses construit en alliage d'aluminium dont les quatre moteurs sont montant en nacelle sous les ailes. Le train d'atterrissage est tricycle, comportant deux bogies principales à quatre roues et un bogie avant à deux roues. Le fuselage est légèrement plus étroit que ceux de ses deux concurrents, mais n'accueillant que cinq sièges de front au lieu de six, il offre plus d'espace à chaque passager. Selon l'aménagement, 88 à 110 passagers peuvent monter à bord, chiffre à comparer à l'emport maximal de 179 passagers sur un Boeing 707-120. Cette capacité est insuffisante aux yeux de la plupart des compagnies aériennes et constitue la principale région de l'échec du programme. L'avion est équipé d'un groupe auxiliaire de puissance, une APU, d'une capacité de 40 kV-A, ce qui le rend autonome. Il peut démarrer ses moteurs sans alimentation extérieure. La désignation technique exacte du modèle est Conver 880-22. 17 unités produites sont des 880-22M. Cette version a des moteurs dont la poussée est légèrement accrue, ce qui permet d'augmenter la masse maximale au décollage. Section 2.1, production. L'assemblage tunnel de l'avion a lieu dans l'usine Conver à San Diego en Californie, où étaient assemblés les B-24 Liberator pendant la Seconde Guerre mondiale. Le projet menait rapidement, puisque l'avion vole pour la première fois le 27 janvier 1959, moins de 3 ans après le lancement du programme. Portant le numéro de série 1, le constructeur ne le considère pas comme un prototype, cet avion sert aux essais en vol et à la certification, puis est livra à Transworld Airlines qui l'utilisent de 1964 à 1973. Section 2.3, motorisation. Les 4 moteurs sont des CJ805 à simple flux, fabriqués par General Electrics. Ce moteur est une modification civile du General Electrics J-79, fabriqué pour différents avions militaires, dont le plus connu est le chasseur McDonnell Douglas F-4 Phantom 2. Conver a d'ailleurs employé le J-79 sur son bombardier supersonique B-58 Sassler. Bien que fort émetteur de fumée, les Conver sont restés dans les mémoires pour les fausses alertes incendies suivant parfois leur décollage, ce réacteur a été compact et fiable. Il est très bruyant et consomme beaucoup par rapport aux turbo-réacteurs à double flux qui font leur apparition sur les Boeing 707 et Douglas DC-8 au tout début de 1960. La position de General Electrics sur le marché des moteurs est similaire à celle de Conver en tant que constructeur aéronautique. Il est bien implanté sur les marchés militaires mais fait figure d'outsider dans le monde civil, les premiers 707 et DC-8 étant autorisés par Pratt & Whitney. Section 2.4 Tableau Comparatif Caractéristique du Conver 880 comparé aux premières versions du 707 et du DC-8 Le Conver 880 est une longueur de 36,58 m à comparer à 39,9 et 43,41 m respectivement pour le 707 et le DC-8-32. La longueur du Conver 880 est de 39,42 m contre 4,407 et 45,87. Sa hauteur est de 11 m contre 12,93 m et 13,21 m. La largeur du fuselage est de 3,50 m contre 3,76 m et 3,73 m. Le nombre de passagers va de 88 à 110 m contre 110 à 189 et 105 à 183. Le nombre de sièges par rangée est de 5, contre 6 pour les deux concurrents. Le nombre de membres de l'équipage du cockpit est de 3 pour chacun des avions. Chacun possède 4 turbo-réacteurs. 4 General Electric CJ805-3 de 52,85 kN pour le Conver 881 contre 4 Pratt & Whitney JT3D-1 de 75,06 kN pour le Boeing 707-120. Et 4 Pratt & Whitney JT4A-9 de 74,7 kN chacun pour le DC-8-32. Le poids à vide est de 43 tonnes pour le Conver 880 contre 55,58 tonnes et 60,8 tonnes pour le Boeing 707 et le DC-8 respectivement. Le poids au décollage est de 83,6 tonnes contre 116,57 tonnes et 140,6 tonnes. Le rayon d'action est de 5 120 km contre 6 820 et 7410. La vitesse de croisière est de 965 km heure contre 920 km heure pour les deux concurrents. Partie 3 Échec commercial Section 3.1 Les débuts Le Conver reçoit la certification de la Federal Aviation Administration, FAO, le 1er mai 1960 et 15 jours plus tard, Delta Airlines l'emploie commercialement. L'avion ne rencontre pas de succès commercial, ses coûts par siège sont plus élevés que ceux des concurrents et le fait de réduire légèrement la durée de vol ne constitue pas un argument de vente capable de faire une différence. Le lancement du Boeing 720, mis en service en juillet 1960, version raccourcie du Boeing 707 destinée au vol moyen courrier, réduit encore le marché accessible à l'appareil de Conver. Au total, 65 appareils seulement sont produits de 1959 à 1962. C'est un chiffre très bas pour comparaison. A la fin 1962, Boeing a déjà livré 324 modèles du 707 ou du 720, sachant que 353 de ces appareils ont été commandés. La livraison se poursuivra jusqu'en 1994 pour atteindre 1010 unités. En plus de sa consommation de carburant, l'avion de Conver affiche des coûts de maintenance élevés. En 1961, le coût de maintenance spécifique défini en divisant le coût de maintenance des avions par le produit de la capacité de transport en tonnes par la distance parcourue en miles est de 4,8 cents par tonne miles chez North East Airlines, 6,0 chez TWA et 6,4 chez Delta Airlines. En comparaison, le même indicateur pour le Boeing 720, avion de taille équivalente, se situe entre 2,2 et 4,7 selon les compagnies. Section 3.2, compagnie utilisatrice. Malgré le faible nombre de ventes, le Conver 880 est utilisé par un certain nombre de compagnies, notamment, liste non exhaustive, Transworld Airlines, qui possède le plus grand parc avec un maximum de 28 exemplaires, Delta Airlines, qui en utilise jusqu'à 17, Japan Airlines, le plus important client étranger avec 9 unités, Suisse Air, Alaska Airlines, Viasa, la compagnie nationale vénézuélienne et Catei Pacifique. Section 3.3, conséquences financières et industrielles. Les pertes financières dues à l'échec du programme sont très lourdes pour Conver. L'ensemble du programme 880-990 représente un déficit de 425 millions de dollars. Conver survit grâce aux revenus de ses programmes militaires, mais ne construit plus aucun avion de ligne après le 990. Le programme est également très coûteux pour General Electric. Le turbo-réacteur CJ805 était sa première immersion dans le domaine de l'aviation civile, et les ventes furent aussi décevantes que celles de l'avion de Conver, ce moteur n'ayant pas trouvé d'autres débouchés. Il fut, dans sa version double flux, évalué par Sud Aviation pour la Caravelle, mais il n'est pas adopté en série. Dès lors, Conver intervient encore sur le marché comme sous-traitant, notamment en construisant pour le compte de McDonnell et Douglas des éléments du DC-10. L'activité missile passe sous la houlette de Huge Aircraft à partir de 1990, et la General Dynamics Conver Division est démantelée au milieu des années 1990. L'usine de San Diego est alors fermée, mettant fin à la longue histoire aéronautique dans cette ville californienne. Partie 4. Modification. Le Conver 890. En 1958, la compagnie aérienne American Airlines lance un appel aux constructeurs. Elle cherche à acheter 30 appareils rapides, capables d'une vitesse de croisière très élevée de Mach 089, pour réduire de 45 minutes la durée de vol entre New York et la Californie par rapport à un Boeing 707. Si Boeing juge le projet irréalisable, Conver décide de relever le défi, persuadé que son CV 880, encore en développement, peut être modifié pour accroître encore la vitesse. Le Conver 990 sera le résultat de ce projet. Les réacteurs sont des General Electric CJ805-23, qui sont la version double flux à soufflante arrière du réacteur du Conver 880. Leur poussée est augmentée de 40% et leur consommation spécifique réduite de 15%. Par ailleurs, le fuselage est allongé de 3 mètres, permettant d'emporter 10 passagers supplémentaires et la flèche de l'aile est augmentée. L'avion rencontre d'importantes difficultés de mise au point, tant au niveau structurel qu'aérodynamique. Le projet prend du retard, si bien qu'American Airlines réduit sa commande. Seuls 37 Conver 980 sont finalement vendus, ce qui accroît encore les pertes pour le constructeur. Le principal problème technique est l'apparition d'ondes de choc autour des ailes, où l'écoulement d'air est localement supersonique. La solution apportée est l'ajout de 4 Caroltes de Couchermann, du nom de l'ingénieur de Conver, qui a développé ce système, carénage qui dépasse du bord de fuite des ailes, et empêche la formation des ondes de choc. Ainsi, l'avion peut enfin voler à la vitesse demandée par American Airlines. Ces structures, qui rendent l'avion très reconnaissable, contiennent aussi des réservoirs supplémentaires, ce qui accroît l'autonomie de l'avion. Leur conception fait un peu plus tard l'objet d'un procès de propriété intellectuelle. Richard Whitcomb considère qu'il s'agit d'un plagiat d'un de ses brevets et obtient un gain de cause en justice. Partie 5. Utilisation hors des vols réguliers Section 5.1. Devenir de la flotte Les Conver 880 n'ont pas une carrière très longue dans le transport commercial régulier. Le premier choc pétrolier, en 1973, accélère le retrait de ses avions, particulièrement gourmands en carburant. Transworld Airlines et Delta Airlines retirent leurs avions du service régulier en 1974. KT Pacifique fait de même l'année suivante. Une partie des Conver 880 sont alors entreposés à l'aéroport et bourse spatiale de M'Havé, mais quelques exemplaires sont convertis en avions cargo pour de petites compagnies. Section 5.2. Utilisation par la FAO Le Conver 880 portant le numéro de série 55 est acheté neuf par la Federal Aviation Administration, FAO. Cet avion est utilisé en interne par la FAO, notamment pour ses besoins de formation du personnel et pour des essais concernant les turbulences atmosphériques. Il est plus tard cédé à l'US Navy, voir ci-dessous. En 1995, il est détruit de façon contrôlée par une petite bombe dans le cadre d'essai. Le Conver 880 Niro 48, ayant appartenu à Japan Airlines, est détruit lors d'essai de la FAO visant à tester l'impact d'additifs du kérosène sur la vitesse de propagation du feu. L'appareil portant le numéro de série 10, retiré du service par TWA en 1974 et stocké dans le désert des Moraves pendant une quinzaine d'années, connaît une fin similaire en 1989 sur l'aéroport d'Atlantic City dans l'état américain du New Jersey. Il est utilisé pour des essais visant notamment à tester la résistance d'un avion à un incendie extérieur venant d'un réservoir de carburant. Section 5.3. Avion privé d'Elvis Presley En 1975, le chanteur américain Elvis Presley, qui possède aussi un Lockheed Jetstar, fait l'acquisition d'un Conver 880 d'occasion. Il s'agit de l'appareil portant le numéro de série 38, exploité jusque là par Delta Airlines. Il le nomme Lisa Marie, du nom de sa fille. Entièrement raménagé dans un luxe extravagant, allant jusqu'à des boucles de ceinture en or massif, l'avion devient un des symboles du mode de vie outrancier du roi du rock'n'roll. Utilisé pendant deux ans pour les déplacements d'Elvis et ceux de ses proches, le Lisa Marie est, depuis 1984, exposé à Graceland, l'ancien domaine de la Superstar, devenu un musée, et situé à Memphis, dans l'état américain du Tennessee. Section 5.4. Le UC-880 Skylark de l'US Navy Le Conver 880 de l'AFOR, numéro de série 55, est racheté par l'US Navy en 1980. Elle le convertit sous le nom du UC-880 Skylark en appareil d'essai et de support qui accomplit des missions très variées jusqu'à son retrait définitif en 1993. C'est le dernier Conver 880 à voler. Équipé pour le ravitaillement en vol, il est utilisé pour des essais de cette procédure sur les différents appareils déployés ou simplement essayés par la Navy. Il sert également ponctuellement d'avion cargo. En portant des équipements spécifiques, il sert pour le contrôle et le suivi radar des premiers essais du missile de croisière BGM-109 Tomahawk. Il est utilisé jusqu'à sa destruction par un incendie en août 1995 sur la navale Air Station Patuxent Driver dans l'état du Maryland. Partie 6. Avions perdus En matière de sécurité, la carrière du Conver 880 est marquée par 17 pertes d'appareils dont deux ont fait des dizaines de morts. Cependant, la plupart ne sont pas liés à l'avion même. Le 5 novembre 1967, un appareil de la KT Pacific sort de piste au décollage de l'aéroport international Kai Tak à Hong Kong, tuant un passager. Le 20 novembre 1967, le vol TWA-128 sort de piste à l'atterrissage à l'aéroport international de Cincinnati dans l'état américain du Kentucky à la suite d'une erreur de pilotage et de mauvaises conditions météorologiques. L'avion prend feu après avoir percuté des arbres et ne laisse que 12 survivants parmi les 82 personnes à bord. L'événement le plus meurtrier connu par un Conver 880 est de nature criminelle. Le vol KT Pacific 700Z, Conver 880 numéro 53, qui assure une liaison entre Bangkok et Hong Kong, se désintègre en plein vol au-dessus du Sud-Vietnam le 15 juin 1972, tuant la totalité des 81 personnes à bord. L'enquête montre que l'explosion est due à une bombe. Un officier de police thaïlandais, du nom de Somchai Shiazout, est accusé de l'acte. Sa compagne et sa fille se trouvaient à bord et pas moins de trois assurances d'essai avaient été contractées en sa faveur. Sa culpabilité n'est cependant jamais pu être prouvée. Il y eut cinq autres écrasements concernant des avions cargo et faisant pour victime trois à cinq membres d'équipage. Neuf autres appareils ont été endommagés au point d'être irréparables sans faire de victime dans des circonstances variées. Collision au sol, mauvais chargement de la cargaison, erreur humaine, incendie dans un hangar. Partie 7. Exemplaires préservés. Le Lisa Marie, numéro 38, est le seul Conver 880 conservé entier et entretenu. Un autre exemplaire est conservé en Afrique du Sud en assez mauvais état. Il est acheté en 1987 par le gouvernement du CISKEY dans le but de le raménager en avion présidentiel. Ce projet se révèle trop coûteux, il est abandonné et l'avion est entreposé à Kaymouf, en Afrique du Sud. Il sert de maison et ponctuellement de restaurant. Sans soucis de préservation, il est déplacé plus loin du littoral et est exposé au milieu d'un musée consacré aux motos depuis 2007. Le numéro 35, stocké à l'aéroport et port spatial de Moravey après son retrait par TWA en 1974, s'y trouve toujours en 2018. En plus de ces trois appareils entiers, le poste de pilotage du numéro 1 est entreposé au musée de Delta Airlines à Atlanta, dans l'état américain de Géorgie. Un exemplaire, le numéro 23, XTWA, est utilisé pour le tournage du film La Relève en 1990. Pour cela, il a été remis en état par Scrogging Aviation, une entreprise spécialisée. Une partie du fuselage est préservée au Tillamook Air Museum dans l'Oregon. Sous-titrage ST' 501